Chers téléspectateurs, bienvenue dans ces journales sur Motto TV. Nous commençons par les sommaires. Incroyable, la Grotte Maria du secteur catholique de Tchambô, dont la paroisse Notre-Dame des Guadalupe de Moussimba a été victime des actes de profanation par des jeunes, se réclamant être de Maïmaï. Dimanche 21 novembre 2021, Emmanuel Mouindo, animateur dans ce secteur, s'est dit consterné par cet acte et appelle les jeunes à se réserver des actes qui peuvent leur apporter de malédictions. Les travaux d'asphaltage de la rue par Jérôme Asumbouk ont été lancés dimanche 21 novembre. Dans ce journal, nous ferons les points sur l'évolution des travaux, avec en filigrane les réactions des usagers. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour l'intégralité de ce journal. Vous êtes bien placés pour suivre ce journal, mesdames et messieurs, nous aussi. La Grotte Maria du secteur catholique de Tchambô a été victime des actes de profanation par des jeunes, se réclamant être de Maïmaï. Dimanche 21 novembre 2021, le fait s'est passé vers 10 heures, quand les fidèles étaient en pleine deuxième messe. Surpris d'un acte de telle gravité envers les symboles de l'église, Emmanuel Mouindo, animateur du secteur de Tchambô, appelle les jeunes à se réserver des actes qui peuvent leur apporter de malédictions. Francine Moussoa nous en dit plus. Ceux curieux viennent s'imprégner de la situation actuelle de la Grotte Maria du secteur catholique de Tchambô. En fait, deux jeunes se réclamant être des Maïmaï ont surgi ici dimanche 21 novembre, vers 10 heures, alors que les fidèles étaient en pleine messe. Ils ont commencé à s'apprendre à la Grotte Maria, témoigne Marie Noël. Nous avons attendu du bruit quand nous étions en pleine messe. En sortant de l'église, nous avons rencontré les jeunes en train de détruire la Grotte Maria. Les jeunes ont été sécourés par les éléments de la police pour les amener à la prison. Surpris d'un acte de telle gravité envers le Saint-Paul de l'église, Emmanuel Mouindo, animateur du secteur de Tchambô, demande aux jeunes de se réserver des actes qui peuvent leur apporter de malédictions. L'un avait un marteau et un pied de biche et l'autre avait une jubétière où il y avait la lance-pierre. Ils ont avoué avoir une mission de détruire toutes les lourdes de l'église et école pour accomplir leur mission. Ce n'est pas la première fois que cette lourde soit profanée. Le mois passé, ils avaient déposé ici des excréments humains et on avait couvert la lourde par la bâche. Après, on avait enlevé la bâche pour détruire les statues de Marie. Et finalement, on avait mis les grillés antivol qu'on venait de détruire. Déjà aux arrêts, ces jeunes ont été conduits au poste de la police le plus proche. Information de l'église encore. La fin de l'année liturgique B, ce 21 novembre 2021, le 34e dimanche du temps ordinaire, a été marquée par l'accélération du Christ droit de l'univers et la 36e édition de la journée montée des jeunes JMJ dans les diocètes de l'église catholique. En diocètes des Butembo-Béni, la JMJ a été célébrée dans plusieurs paroisses. La paroisse dredi Natcheli de Lukanga n'a pas été du reste. Ici, des enfants et de personnes du troisième âge se sont associés aux jeunes pour célébrer avec faste cette fête de la JMJ. Mais le métitawité était présent. Voici ce reportage rendu par Grasse Kaniki. C'est cette cour du nouveau podium de Lukanga qui a accueilli la célébration de la journée mondiale des jeunes en paroisse reine du ciel de Lukanga. Tout a commencé par une écharistie présidée par le curé. L'abbé Kizito Maliki Dogo était entouré de trois autres prêtres. Plus ou moins 30 000 fidèles venus de tous les secteurs et sous-secteurs de la paroisse de Lukanga ont pris part à cette messe. Dans son homélie, le ministre de Dieu a expliqué qu'à l'occasion de la fête du Christ-Roi, le plus célèbre procès qui puisse exister au monde est celui de Jésus-Christ. Pour ce, l'abbé Kizito demande aux chrétiers de Lukanga d'éviter de traduire leur semblable en justice pour des faits inavoués. Il n'y a pas de tribunal. « Et nous n'avions pas de tribunal. » Après cette célébration eucharistique, les chrétiens ont défilé depuis l'esplanade de l'église paroissiale à passant par l'Europe et Kaoumo pour chuter au podium. Le rythme de la procession a été dicté par des cantiques à la gloire de Jésus-Christ, le roi des rois. L'adoration a mis fait à ces activités de ce dimanche du Christ roi et de JMJ à Loukanka. Au sortir de cette adoration, les organisateurs ont exprimé leur grande satisfaction pour l'organisation des activités de ce dimanche 21 novembre. C'est pour la première fois que la journée mondiale de l'église, la jeunesse est célébrée dans l'église universelle, le dimanche du Christ roi de l'univers. Et c'est le jour choisi pour cette fête de jeûne dans les diocèses désormais. Des traditions, les JMJ étaient célébrés le dimanche des rameaux avec le grand symbole de la croix. A l'occasion de la célébration de la 36e édition de la journée mondiale de la jeunesse, JMJ au niveau diocésain, dimanche 21 novembre, des jeunes de paroisse du Dohenné cathédrale ont été entretenus sur le rapport Yotama, sur le massacre à Beni et sur leur contribution dans la sécurité communautaire. Nous en parlons dans ce reportage. Ici, à l'esplanade Tsakatsaka, le rassemblement des jeunes était non seulement un tas de prière, mais aussi un moment de réflexion. L'avant-midi, des jeunes venus des différents secteurs, des paroisses qui combossent le Dohenné cathédral, Oyu, l'occasion de découvrir le contenu du rapport Yotama sur le massacre de Beni. Dans la présentation de ce rapport, l'assistant Léos Akili Mali a dressé un tableau sombre de la situation de Beni, caractérisé par des violations des droits de l'homme qui se passent sous silence. Il a cité des tueries de civils, des élèvements, des viols et l'utilisation des enfants dans la rébellion des ADF. Il a indiqué que ce silence face au massacre de Beni occasionne une absence de formation sur les affres de Beni et par conséquent, retard de l'aboutissement du processus de paix dans la région. Ainsi, il a demandé aux jeunes du diocèse de Boutembo-Beni de prendre l'habitude de se former sur la situation socio-sécrutière de chez eux pour qu'ils agissent sans conséquence dans la recherche des solutions aux problèmes qui les oppressent. Malheureusement, pour les cas de Beni, la plupart des victimes n'ont pas d'attestation de décès. Et donc aujourd'hui, au point de vue de ce qui est, nous allons organiser une plaidoirie. On va par exemple au CPI, on va nous demander quelle est la preuve de la preuve de Navajo. Et la preuve, c'est effectivement l'attestation de décès. Mais malheureusement, généralement, quand on est déjà fait, il n'y a pas d'attestation de décès. Dans le Ségot exposé, le professeur Auguste Mouensi a montré aux jeunes comment ils peuvent agir face au massacre récurrent des civils au Grand Nord. Cet enseignant en science politique a appelé les jeunes à être des acteurs actifs du processus de paix de sécurité dans leur milieu de vie. J'ai demandé aux jeunes d'essayer de mettre en application une approche de la sécurité communautaire qui partirait du fait que les bénéficiaires de la sécurité, ceux-là qui demandent la sécurité, ils ont un rôle à jouer, l'approche communautaire. Et à ce qui concerne cette approche, j'ai proposé qu'ils mettent sur pied des comités de vigilance à la base. Ou encore, on peut les appeler des comités de paix de sécurité, des comités d'autodéfense. Mais quel contenu donner alors à ces comités-là ? Je me suis dit qu'il y a quatre rôles principaux. Le premier rôle pourrait consister, n'est-ce pas, à avoir ces communautés de vigilance, jouer à la prévention, à l'alerte également, mais au suivi de ces alertes. Selon le professeur Kain de Mouensi, des jeunes représentent une grande force dans l'approche de sécurité communautaire. A cet effet, il les évite à s'approprier la lutte pour la paix en diocèse de Boutembo-Béni. Le 141e anniversaire de la naissance au ciel du père Emmanuel Dalzon, fondateur des Augustins de l'Assomption et des Oblates de l'Assomption, tombé dimanche 21 novembre 2021 en la solennité du Christ droit de l'univers, a été célébré samedi 20 novembre au diocèse de Boutembo-Béni. Ceux qui se sont réunis pour commémorer cette date sont non seulement des religieux et laïcs assomptionnistes, mais aussi des élèves dans les écoles placées sous le patronage de l'éducateur Emmanuel Dalzon. A l'Institut Masiquilisano, une messe a été dite en mémoire du vénérable père Emmanuel Dalzon, suivant ce reportage de Roland Tchachimoua. L'éducateur Emmanuel Dalzon est le patron de cette école secondaire, qui célèbre ses 25 ans d'existence à diocèse de Boutembo-Béni. L'Institut Masiquilisano a célébré avec fierté la naissance au ciel du père Dalzon. A l'occasion, ils se sont mobilisés, élèves, enseignants et autorités scolaires de Limassie, pour prendre part à cette messe, ici dans la cour de l'école, en mémoire du vénérable patron qui leur inspire charisme et modèle de vie scolaire. L'officiant de cette célébration eucharistique a profité de cette occasion pour demander aux autorités scolaires et aux corps professorat de l'Institut Masiquilisano d'évaluer leur bilan au terme de 25 ans de formation, afin de se rassurer qu'ils donnent à leurs élèves une éducation et une instruction utile à leur propre vie et à la société. Il nous faut donc être dignes du père Emmanuel Dalzon aujourd'hui en nous appliquant aux études dans cette école qui se trouve entre l'Institut Masiquilisano, dont notre le patron est Emmanuel Dalzon, le Vénérable. Aux enseignants, ils ne cessent de dire de s'acquitter convenablement de leurs devoirs. Et nous savons qu'Alimas, ils s'appliquent à cette tâche et qu'ils forment les enfants sur l'esprit du Vénérable Père Emmanuel Dalzon, former Jésus-Christ dans le cœur des enfants, mais aussi former des enfants qui seront utiles à eux-mêmes et aussi utiles à la société. Ainsi, nous les enfants, nous les élèves, nous avons à nous appliquer à ce que ce professeur nous enseigne parce qu'il nous aime, comme Emmanuel Dalzon l'a dit, à ces réfugiés après le Christ et sa mère, vous êtes ce que j'ai aimé le plus. Au cours des allocutions des circonstances, la soeur préfet a remercié tous les partenaires de l'Institut Masiquilisano pour leurs contributions diverses qui développent cette école du jour au jour. Chers enseignants, c'est grâce à vous que l'école est connue et garde sa rénommée. C'est grâce à vous que l'école existe. Voici 25 ans. Tout le monde a cherché et cherche encore aujourd'hui à connaître cette école Masiquilisano, école où l'on s'entend, dans un enseignement de qualité, clé du futur de chaque élève immatien et immatienne. À vous, très chers élèves, nous vous remercions de votre amour pour l'école, votre famille, votre courage pour un travail fructueux et le maintien de la rénommée de l'école est un signe que vous serez des futurs citoyens congolais responsables, ceux qui nous pouvons compter dans l'avenir. C'est à cette occasion qu'ont été lancées les activités de célébration du Jubilé d'Argent de l'Institut Masiquilisano, gérée par la Congrégation des Sœurs Oblates de l'Assomption. Le Vénérable est patron de cette école, le père Emmanuel Marie-Joseph Maurice Daudé d'Alzon, est né au ciel le 21 novembre 1880. La série d'informations de l'Église continue. Chaque 22 novembre, l'Église catholique commémore la Sainte Cécile, Vierge et martyr. Celle-ci est considérée comme la Sainte Patonne des Chantres du monde entier. À l'occasion, les chantres de neuf secteurs de la paroisse Mater Ecclesiae ont animé une messe eucharistique à la cathédrale de Butembo, dans laquelle dix bébés ont été accueillis dans la famille des enfants des dieux par le Sainte Raymond de Baptême. Ronan Tatimois nous réveille encore une fois. Au total, 37 chorales de la paroisse Mater Ecclesiae de la cathédrale du diocèse de Butembo béni ont participé à cette célébration. Ici, ils étaient nombreux et joyeux de célébrer leur patron. Le prêtre et les chantres portaient tous la couleur rouge pour célébrer le martyr de la Sainte Cécile, tandis que le reste des participants étaient en uniforme pour colorer la journée de leur patronne. Sainte Cécile servait le Seigneur par les chants et par ses vertis à l'engagement baptismal. Ainsi, l'abbé Bourourou Damien, célébrant du jour, les appelle à imiter le modèle de la Sainte Cécile, leur patronne, et à se confier à son intercession. Nous devons solliciter son assistance spirituelle en méditant sur sa vie pour qu'à son intercession, notre vie se modèle à son comportement. Parce que la Sainte Cécile demeure notre exemple à suivre. Nous avons auprès du Père, notre intercesseur, et nous aide pendant les moments difficiles. C'est notre fête et nous devons nous réjouir, car elle intercède pour nous. A cette célébration, dix bébés issus de la famille des chandres ont été baptisés. Ainsi, ils ont participé aux trois fonctions du Christ roi, prophète et Christ prêtre. Le célébrant du jour n'a pas cessé d'interpeller les parents dans les choix du conjoint de leurs enfants. Ils souhaitent que la foi guide de leur choix. Surveillons nos enfants, contrôlons leurs relations amoureuses, et ont toujours le courage de chercher à reconnaître l'origine, et surtout connaître davantage sa famille. Et s'il est ou l'autre s'oppose à vos conseils, débarrassez-vous de lui. La foi doit guider les actions et la vie des chrétiens. Le chrétien ne doit pas se laisser guider par le païen. Sainte Cécile est célébrée au monde entier par les chandres. Ceux-ci, à l'exemple de leur patronne, accompagnent la liturgie par les chants, et font participer les esprits des fidèles à la célébration eucharistique. Nous changeons de chapitre information santé à présent. Relâchement des mesures barrières. La division provinciale de la santé en thème de Boutembo appelle la population à la prise d'écosciences. Cet appel a été lancé lors du point de presse hebdomadaire de la DPS animé ce lundi 22 novembre. Selon ce communicateur, Moumber Elouabo, les virus d'Ebola ainsi que le coronavirus ne sont pas encore éradiqués, bien que le nombre de cas positifs soient en baisse. Joël Tali, nous en parlons dans ce reportage de Mouamini Bihamba. A l'occasion de ce point de presse, Moumber Elouabo a tenu à faire le point sur l'évolution de la situation épidémiologique de la maladie d'Ebola bénie. Depuis 21 jours, le contrat n'a plus enregistré un nouveau cas positif, ce qui est encourageant pour lui. Nous commençons la période de Pont-Darebou pour les autres 21 jours. S'il s'avérait que le 21 jour ou les autres 22 jours se disent, on pourrait déclarer la fête de l'épidémie de la maladie d'Ebola à Bénie. Donc, si nous devons comprendre, malgré tous les échantillons qui sont déposés par-ci, par-là, à provenance de structures sanitaires, de la provenance des zones de santé, même au niveau des non-pressifs de l'INFB ici, on a eu un enceinte échantillon de la maladie d'Ebola. On a pu analyser tout ce soir avec les négatifs par rapport à la maladie d'Ebola. Et les autres sont en train d'être déposés aussi à notre site d'Ebola. Concernant la COVID-19, il a expliqué que les nouveaux cas sont en baisse. Il encourage la population à respecter les mesures barrières, mais aussi à se diriger vers les structures de soins en cas des maladies. La maladie a une tendance à la baisse, mais on ne peut pas directement conclure que la maladie n'existe plus, puisque ça, c'est juste les échantillons qu'on reçoit au niveau de nos laboratoires. Certainement qu'il y a des malades ou bien des cas qui restent à domicile, qui ne se présentent pas au niveau des structures sanitaires, tout en nous rappelant que nous vivons toujours la grève des prestataires de soins, qui posent aussi des défis au niveau de prélèvement, au niveau des suivis des cas, au niveau de la surveillance en base communautaire et en sorte. Au niveau des centres de traitement, certainement qu'il n'y a pas de cas, surtout qu'il y a de la semaine antérieure, il n'y a pas de cas. La vaccination contre la COVID-19 n'a pas encore repris à bout de mots. Au stade actuel, le personnel vaccinateur est en formation. Et la pause du goudron sur la rue Pergeron-Massumboko a débuté dimanche 21 novembre 2021, ce qui vient apporter une lueur d'espoir pour des nombreux usagers de cet axe, compris entre la Sonace et l'Hôtel de Ville, qui avaient marre de voir les travaux tirés en longueur. Luciana Moussiviroa Ces tracteurs sont à plein de travaux d'asphaltage, ici, sur la rue Pergeron. Comme d'Azérev, Diavaka Noirit se réjouit de voir les travaux prendre un nouveau tournant. Elle n'en revient pas après avoir piétiné ses macadams. Je suis très contente de voir que les travaux évoluent bien. Je suis heureuse de passer sur une route propre. Je me réjouis de cette évolution dans notre ville de Butembo. En encouragant les autorités, je leur demande de voir aussi les autres. Georges et Kakoulé, qui s'en rejouis aussi, appellent les autorités à étendre les travaux sur les autres artères les plus fréquentées de la ville. Au moins 30 sur les milliers de mètres qui comportent ces trossons ont déjà été asphaltées. Je suis venu voir de mes propres yeux comment les travaux évoluent. C'est vrai que cette rue asphaltée vient de s'ajouter à celle qu'on avait déjà. Mais elle ne s'étend pas sur une longue distance. Il faut aussi penser aux autres artères, comme la route Moutanga et Kittolu, qui présentent un grand intérêt pour la population. C'est depuis le 19 septembre 2020 que ces travaux ont été lancés par l'ancienne vice-gouverneure du Nord Kivu, Marie-Lou Mokarombo. La LinaFoot Division 2 La LinaFoot Division 2, pardon. Alaïs Nuki de Boutembo a livré sa deuxième rencontre de la saison ce dimanche 21 novembre. Pour sa deuxième, le team vert et noir de Boutembo a réalisé une superbe opération. Les abeilles se sont offert à l'Océ Mungano de Bukavu par début à zéro. Kalou Benguet et Koro sont les victoires pour Nuki. Les ressortissants de Boutembo attendent le mercredi 24 novembre pour leur prochaine rencontre. Nuki croisera Ibanda Sport. La FIFA a décidé de prendre une grosse décision concernant les barrages. Lors d'une réunion urgente effectuée le week-end dernier, la CAF a annoncé que le tirage au sort aurait lieu le 26 novembre prochain. Au lieu du 18 décembre, comme initialement prévu, la FIFA a décidé qu'il n'y aura pas de retour pour les matchs de barrage. Les rencontres se dérouleront en match unique, bien plus sur un terrain neutre qui sera choisi par la FIFA. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi où que vous soyez. Au revoir.